Jodian et D. Jean-François, ce sont des députés qui comportent le Montapgain par rapport à l'actualité. Là, on a parlé surtout de choix présidents de Jean-Henri Séan. Jodian et D. Jean-François, ce sont des députés qui ont le meilleur contrôle de l'exécutif. Qui a-t-il comporté ? Jodian et D. Jean-François, ce sont des députés qui n'ont jamais, à aucun moment, songé qu'il y a un gouvernement, un directeur général, un ministre, et que le député D. Jean-François a approché un membre, un proche du président ou autre pour essayer de faufiler un ministre. Jamais. Certainement, on venait de partis politiques. Si le pouvoir en place estimait qu'il fallait un certain élargissement de l'exécutif, du gouvernement, on s'adressait au parti politique. Et le parti politique faisait ses recommandations. Moi, j'ai une histoire. Aujourd'hui, c'est différent. Vous me demandez ce que moi-même j'aurais fait. Une fois arrivé au Parlement, ça nous dépense avec le parti politique. Vous me demandez ce que j'aurais fait. Je vous dis ce que je... Makbazin était premier ministre. C'était mon ami personnel. Il m'a appelé pour me dire... J'étais député. Je veux de vous comme ministre de l'Éducation nationale. Je cite Makbazin. Qu'est-ce que vous faites là ? Je suis membre du parti politique. Vous ne pouvez pas m'appeler personnellement pour me dire... Et d'abord, c'est un député. Pour me dire que vous voulez de moi comme ministre. Si vous voulez offrir au ministre, vous appelez le parti. Il me dit... Déus, si tu le veux, je vais appeler le MDN. Je lui dis que j'offre le ministère de l'Éducation nationale au MDN, mais je veux Déus comme ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas ce droit. Vous le lui avez dit ? Oui. Vous offrez un ministère au parti. C'est au parti de recommander la personne qu'il croit être capable, la plus à même, de rendre la fonction. Il a appelé le MDN. Il a recommandé Max Carré. Max Bazin avait fait deux mois son ministre de l'Éducation nationale. Et je confusé. Je dis au Premier ministre qu'il n'avait pas le droit. Demain, nous avons deux partis politiques. Je vois qu'on détaille ça. Je vois qu'on dit ça. Par contre, ce n'est pas dans le public comme ça. Je suis sûr que vous n'êtes pas content. Ce n'est pas ça le problème. Il y a des principes. Nous sommes des partis politiques. Je ne vais pas passer en bas, je ne vais pas négocier à un gouvernement pour avoir mon poste sans parti. Et maintenant, si à cette fonction-là, ce gouvernement me demande d'agir contre mon parti, qu'est-ce que je vais dire ? S'il y a des demandes, des solutions qui vont contre les intérêts, les principes, les idéaux du parti. La philosophie. Alors, dis-moi avec M. Marquette. Non, c'est pour vous dire que je serai au Parlement, par président de la chambre, par participer dans la consultation, pour prétendre le Premier ministre. Sincèrement, sans arrière-pensée. Il va venir et il va nous soumettre sa déclaration de politique générale. On va l'entendre. On va questionner. On questionner la déclaration de politique générale. On décontiquait cette déclaration-là. On posait des questions. Et si on doit approuver, on approuver. Si on doit rejeter, on rejeter. Mais pas d'idées arrêtées. Non, non. Pour moi, non. Ok. Les collègues, ils souhaitent mettre l'accent sous deux à trois bagailles. Pour moi-même, quitte à nous approfondir. C'est extrêmement important, ça, collègue la sous-de-doula. Il vous dit que le Parlement lui traduit un vote. C'est la configuration, quand même, d'un vote populaire. Mais ce n'est pas en aval qu'il faut changer, quand même, ce vote. Vot l'a fait depuis en amont. Par exemple, nous connaissons 40 députés de tel parti, n'est-ce pas, dans le Parlement. Nous avons 30 députés de tel parti. Mais on ne peut pas, en tant que président de la République, soit vous voulez sauver les institutions. Ou c'est là qu'on est en aval, le peuple a fini voter. Ou peut-elle détourner votre peuple-là. Ou peut-elle prendre 30 députés qui étaient, par exemple, partis et collègues déusses là. Ou peut-elle faire une plateforme pour venir nous pour nous écraser la vraie présence, travail et partis à l'intérieur du Parlement. Vous détournez le vote populaire à des faits. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les parlementaires ne le font pas? Oui, mais c'est ça, c'est ça de me dénoncer là. Non, non, non. Alors, dans l'autre sens. Ils ont décidé, par exemple, pas un parti politique qui est en vague, ils ont organisé ou en bloc. Non, mais écoutez, vous tuez la démocratie. Vous tuez le bon fonctionnement, n'est-ce pas, parlementaire. Vous tuez le rôle que le Parlement doit jouer face à l'exécutif. C'est-à-dire qu'on a dit que... Il y aurait l'aile. Il dit que l'on met le premier ministre en tant que député. Ministre d'éducation. Excusez-moi, en tant que... Il dit non. C'est pas avec moi-même pour traiter. Ça ne pâtit pas dans votre traiter. Vous savez que si elle pâtit ça, il y a 30 députés, vous avez besoin de faire. Mais... Il y a majorité parlementaire. Ou même vous tuez 40. Il y a 30. Ou peut-être 30 par là. Vous y a majorité parlementaire. C'est avec... Pas être capable de diriger. Parce que si vous n'avez pas une majorité parlementaire, vous n'avez pas capable de diriger. Et ça fait... Là, on prend... Allez très court, mais très lent pour expliquer ça. Là, on prend, par exemple, ça va passer en Israël. Le parti du premier ministre Netanyahou, par exemple, il a pas gagné la majorité. Ça veut dire que si il y a 80 députés, il a pas gagné 40 plus 1. Il a pas gagné. Après, si il y a 29 députés, on va être comme ça. Mais l'autre, j'ai fait trois semaines, même il y a un mois, qui a discuté avec d'autres partis pour former majorité. Sur la base d'un programme, n'est-ce pas, réaménager. C'est pas vrai. Etc. Maintenant, c'est à partir de Léophile Netanyahou qu'il y a parti ça, au prorata de leur nombre. Il y a pas le nombre de ministères qu'il y a pas le nombre de ministères. C'est pas vrai. Donc c'est avec le parti, c'est pas vrai, qu'on va discuter du nombre des ministres. Mais c'est pas avec chaque député, n'est-ce pas, pris, pas vrai, et individuellement. Quand ça se fait par députés préliminants, c'est le désordre institutionnel. C'est que la jour, quand j'ai trois partis, et non seulement le poids des partis, j'ai dégré du Parlement, on vient faire une plateforme, c'est pas vrai, côté pâtissard, ou étiré du pouvoir que le dégré dans le Parlement. Ça, c'est une. Deuxième élément d'intervention, qu'on vient sur les mêmes, qui découlent en droite ligne de Santo Dilar, il y a quelqu'un, je ne m'appelle pas son nom, qui a du parti du premier ministre désigné, et nommé, et Jean-Henri Séan, qui dit qu'il faut que le président fasse un gouvernement d'union, un gouvernement de consensus national, etc. Mais il faut que chaque parti accepte à jouer son rôle. Sous-tan l'élection, il n'y a pas un nom de voix pour députés, pour sénateurs, ou pas à blémander pour participer dans le gouvernement. C'est pour qu'il y ait le gouvernement, sous la base du programme qu'il y ait, sous la base des promesses qu'il y ait fait, c'est pour qu'il dirige, pour même pour être en opposition, pour venir avec des critiques, pour préparer après les élections, pour prendre le pouvoir, et puis à partir du pouvoir qu'on prend, ça peut permettre que l'élection est perdue. Pas vrai ? Ou pas un nom de députés ou un nom de sénateurs pour entrer dans le gouvernement, du union et du consensus ? On ne peut pas comprendre. Il n'y a qu'on craint le jeu, quand même. Les gens ne peuvent pas faire tout de l'autre côté. Nous, les maïsiennes, nous n'y a pas un nom de députés valables, un nom de sénateurs valables pour participer dans le gouvernement, pour être un ministre, etc. Ou empêcher le président de faire majorité, quitter le nom du gouvernement libre, ou même une opposition à préparer le pouvoir. Mais à faire pour demander pour le gouvernement du union et le consensus. Ce n'est pas une opposition que le peuple n'a pas voté, ni dans le député, ni dans le sénateur, ni dans le président, n'y a pas fait pour demander pour intégrer le gouvernement. Qui t'énerve, qui t'énerve, qui t'énerve, qui t'énerve, si y a échoué, on prend le pouvoir après ça. Quand le président donne un ministère, un parti politique, c'est un contreparti de support au Parlement. C'est-à-dire, si en tant que parti politique, il n'y a même pas un député, même pas un sénateur qui peut supporter, qui peut aller à cette majorité parlementaire de vous parler. Mais, on dit fortement au ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La question qu'on te pose, et collègue de lui cela, ou te dire, qui ça le tape? Mais même, si j'ai simplement ajouté, si j'ai une majorité gouvernementale, on tape dans le Parlement, on tape soutenir le gouvernement, on tape soutenir le président, on tape soutenir la majorité gouvernementale. mais si j'ai une opposition, on parle en bas en bas, les problèmes de sympathie qu'on a, pour me chercher un temps de moins, avec le président, n'est-ce pas, du parti adverse, qui est adverse, pour nous rendre un ministre, pour nous rendre un ministre, pour nous rendre un ministre, etc. Alors, bon argument, excusez monsieur, mais bon argument que monsieur avance, c'est qu'il faut qu'il y ait cohabitation, il faut qu'il y ait un gouvernement de consensus, pour qu'il y ait stabilité, pour la paix des rues, ou la paix dans les rues. Quand on parle de gouvernement de cohabitation, ou de consensus, c'est consensus au niveau du gouvernement seulement, ou bien, consensus au niveau et du gouvernement et du Parlement, ou bien c'est consensus au niveau de la rouge. Qui va en faire le consensus là ? Parce que la question c'est quoi ? Quand Wendel, je veux un gouvernement de consensus, je suis le président, je vous appelle, je vous nomme ministre. Sur le plan du consensus, pour nous permettre de fonctionner, de diriger, qu'est-ce que vous allez m'apporter ? Vous allez, puisque vous n'avez pas de député au Parlement, capable d'apporter sa participation à la constitution éventuelle d'une majorité parlementaire, qui va supporter la politique du gouvernement, vous n'avez pas ce point là. Comme consensus, ce que vous allez apporter, vous allez discuter au gouvernement, à l'interne, et peut-être, vous pensez que si vous n'avez pas le fait là, vous allez être tranquille ? C'est ça que vous pensez de ce point là ? Non mais apparemment, il n'est pas plus facile pour mobiliser là où il y a que le camp de l'autre bagaille. vous n'avez pas le fait là, vous n'avez pas le fait là, vous n'avez pas le gouvernement ? Non, il faut que vous formiez tel ou tel gouvernement, vous n'avez pas le fait là, dans la plupart des cas, vous n'avez pas le plus facile pour vous mobiliser là où ? Que pour gagner une élection, par exemple ? Il est plus facile pour vous mobiliser là où ? Pour fonder les zones ? Non, non, non ! Non, non ! Je ne sais pas me demander parce que je pense que si vous avez pas assez de mobiliser comme ça, vous avez pas le fait de traduire en vote et j'aimerais pas le faire et je pense que vous regardez qu'il pourrait y aller ou rien. Parce que c'est très facile. Oui, mais là, pendant la rue, la stabilité est aussi importante qu'il y a un pilote de bagaille également. Parce que sinon... Parce que... Vous n'avez pas le fait de vous parler ? Non, vous n'avez pas le fait de vous parler ? Non, vous n'avez pas le fait de vous parler ? Non, vous n'avez pas le fait de vous parler ? Je vous dis encore dans l'opposition et qui te dit dans le micro ça que si ça, vous demandez pouvoir en place en tant que membres de l'opposition pour avoir fait la peur de gater mandat, la peur de poisoner mandat... Mme m'a pas le droit de vous parler sur ça, mais m'a 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 dit Mme m'a dit que ou m'a un capacité de mobilisation M'a dit que n'a pas de mobiliser pour mobiliser ou bien pour m'a un gouvernement parce que m'a fait de bagaille qui est bon ou pas bon ou bien pour mobiliser pour moins que nous passions un poste C'est ça, je dis Mme m'a dit que la capacité de mobilisation n'a pas de mobilisation n'a pas de mobilisation n'a pas de mobilisation n'a pas de mobilisation contre moi je dois vous donner un poste je vous donne un poste et avec vous nous allons nous entendre pour détruire le pays et comme vous êtes un poste et comme nous détruisons le pays en tant que vous n'allez pas mobiliser contre moi c'est ce que vous me dites je vais vous donner un petit bagaille le consensus je voulais un consensus mais je ne veux pas qu'il y ait de consensus pour la distribution des postes et c'est de ça qu'il parle il faut qu'il y ait un gouvernement le consensus je voulais tel poste ministre je voulais tel poste directeur général etc. c'est pas ce consensus là qu'il nous faut c'est pas le consensus de la distribution des postes nous avons besoin de consensus parce qu'il a trait au pacte des républicains nous sommes des républicains je suis votre adversaire politique j'ai le droit de vivre j'ai le droit de vous critiquer mais je dois aussi m'imposer une obligation c'est de respecter votre mandat respecter votre mandat nous ne sommes pas capables à mobiliser les partis politiques de droite et miettés les partis politiques de gauche et miettés où il y a 15 partis de droite qui parlent de l'élection 15 partis de gauche qui parlent de l'élection ils n'arrivent même pas idéologiquement à s'unir derrière un seul leader vous croyez que le parti de gauche il y a fusion il y a la vallage il y a l'élection il y a l'autre part il y a de gauche il y a un seul candidat pas vrai un seul candidat à la présidence bien mon cher le pays n'aurait pas connu n'est-ce pas toutes sortes les partis de gauche donc il faut un consensus oui en ce qui a trait au pacte républicain le président était lui pour 5 ans il n'a pas mobilisé pour mettre vous en face pas vrai et puis l'elvin il y a l'élection il y a l'élection il y a l'élection pour pouvoir diriger le pays c'est par l'heure qu'il y a un dél'excusé où il y a l'élection pour pouvoir traverser pour demander pour pouvoir couler le bâtiment pour pouvoir faire ce qui est c'est le désordre institutionnel c'est le désordre il y a un dél'excusé 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 qui est le bâtiment la gauche ce n'est pas le dél'excusé sur la gauche Mitran a été un homme de gauche il a pris le pouvoir en France comme président socialiste il a dirigé dans la perspective quand même du progrès dans la perspective de l'organisation c'est pas vrai on ne peut pas dire de gauche ou pas aucun magasin ou pas aucun programme on ne peut pas dire nous n'est pas une gauche c'est un homme qui ne m'a dit Oui, nous sommes capables de dire oui à mon programme, nous sommes capables de dire oui ensemble dans 10, 15, 20 ans, nous sommes capables de ne pas me diriger seulement, n'est-ce pas, en disant non, dire non seulement, pas vrai, ne pas pouvoir dire oui à quoi que ce soit pour l'avenir, c'est être populiste, oui, c'est ça où est le populiste. Alors, nous sommes pas d'antipécise, nous sommes d'auditeur que, contrairement à l'agence, ça qu'on fait très souvent, à côté que nous avons sollicité participer à l'émission, nous-mêmes, ce n'est pas le cas, c'est moins que déranger nos activités, nous-mêmes, nous avons des soucis pour ces petits groupes, je veux dire, nous avons arrêté, et nous avons fait le market, cette activité, moi-même, je veux dire, moi-même, pour nous participer à l'émission, pour nous ne pas payer l'émission ou l'autre couleur. En allant, et moi-même, je veux dire, ça nous va voir, nous ne pas parler en France, là, c'est ça. Si c'est moi-même, si c'est moi-même, qui pour vous demander pour moi participer à telle émission, je veux dire, c'est ça, ça va bien faire. Ça va bien faire. Non, sauf si, c'est pour mon ouvrage, il y a un livre qui sortit, parce que, je veux dire, il y a un livre qui sortit, là, pour faire la promotion de mon livre, je peux vous l'apporter, il faut éviter, je vais éviter. Mais pour moi, je veux dire, c'est ça, je n'ai jamais fait. Oui, oui. Bon, monsieur, nous parlons, et nous parlons, alors, on demande, j'aime député en produit, au premier ministre, nommer, kote le deal, pour soumettre pièce-là. Comment vous analysez cette démarche? Certainement, pour être premier ministre, il faut, là, qu'on a fait des exigences. Ok. Aide raïtien, d'origine, n'avoir jamais eu d'un sens à sa nationalité, n'avoir jamais été condamné à des bénéfiques et infamantes, avoir aussi déjà, ici, on a été gestionnaire de fonds publics, etc. Ok. Donc, ok, vous croyez, vous croyez. Vous êtes d'accord avec ça, là ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et le cas de Jean-Henri Séan, qui était déjà soumis de pièce à un conseil électoral provisoire, qui était organisé des élections, et même KEP, ça, tu as déjà reconnais de Jean-Henri Séan ? Le KEP, oui. Pas le Parlement. Non, pas le Parlement. Il y a deux voies différentes. Oui, mais les membres de ce Parlement sont issus des élections organisées par le même CEP, et qui avait reconnu que Jean-Henri Séan est haïtien d'origine et qu'il n'avait jamais renoncé à sa nationalité. Alors, moi, en tant que parlementaire, on ne me demande pas d'agir comme si j'avais donné un mandat au CEP de vérifier pour moi. Je ne prendrai pas le CEP. Donc, est-ce que c'est une contre-vérification qui va se faire ? Non, c'est une vérification de mon institution. Une nouvelle vérification. Je suis une institution, je suis le Parlement. J'ai mon travail à faire. Vous avez mon cap du consacré, ce ne serait peut-être pas la peine, étant donné que Jean-Henri Séan était déjà reconnaître, vous avez déjà reconnaître un doute. En fait, il n'y aurait pas de doute. Ok, alors, nous avons dit que nous avons des bagages. Nous avons dit qu'il y a un monde qui dit CEP ça, mais nous n'est pas samedi, non ? Pas trop net, et puis bon, nous avons dit que nous avons des bagages de 0 et des pièces enrichissantes qui sont passées. Nous sommes tous d'accord. Mais si pas trop net pour nous, nous avons des cas, il faudra considérer les autres cas, ou par exemple, c'est même CEP ça qui valide pour vous. Oui, mais où est le cas pas trop net pour moi ? Oui, le cas pas trop net pour moi, non ? Ce n'est pas moi qui le dit pas trop net pour moi, mais moi, je me connais l'idée, moi, je n'ai pas de toute pièce, moi. Même pas retirer l'hypothèse, ou même pour douter de ça, il faut faire le moyen, pas retirer ça, non ? C'est un droit que vous... Alors, bien dit, moi, je n'ai même pas dit CEP malhonnête, mais pas ça, je me l'ai dit. Je me l'ai dit, dans l'opinion publique, il y a un. Donc, on a dit, il y a un idée qui a dit ça. Alors, l'idée qu'on est en train de développer, c'est que... Je n'ai pas donné mandat, moi-même, au CEP, de faire des vérifications pour moi. Non, non, mais c'est à priori que le CEP a fait des vérifications de documents pour son travail à lui, et moi, pour me garantir que le candidat au port du Premier ministre remplit toutes les conditions exigées par la Constitution, j'exigne des pièces. OK. Et je ne vois pas pourquoi on fait de cela un problème, puisque, comme vous le dites... Non, je vous pose la question de... Comme vous le dites, ces pièces-là, ils les ont, puisqu'ils les avaient pas très longtemps soumises au CEP. Je crois, à deux reprises. Soumises au CEP. Ils les avaient soumises au CEP. Ce sont les mêmes pièces. Mais ils n'ont qu'à me soumettre ces pièces aussi. C'est ça. Tu as pris une explication par... Bon, il y a peut-être plusieurs volets, quand même, d'explications et d'interventions. Moi, étant donné, moi, qui t'ai... M'apprécie quand même l'intervention de mon collègue de Hussland, parce qu'il était plus apte que moi à répondre à l'aspect technique de question. M'apprécie quand même l'aspect politique et relativement au Premier ministre. Pour moi, situation pays à vivre politiquement, le Président Jominelle a eu l'intérêt. Et nous, c'est ça. Pour un monde qui a eu l'expérience politique. Parce que la politique, son métier, et ce métier le plus difficile qu'il y ait, on peut apprendre le cordonnier, on peut apprendre le job là. Quelque qui va, n'est-ce pas, apprendre la médecine, il veut être médecin. Là, il fait 6 ans, 8 ans, n'est-ce pas, apprendre le job là. Diriger le pays, c'est le métier le plus difficile, pour ne pas dire, le plus difficile qui puisse exister au monde. Parce qu'il faut avoir une maîtrise de la psychologie humaine. Il faut avoir une certaine pratique de chita tendée avec militants. Des fois, toute une journée, obtenir des discours contradictoires, pour ne pas faire coller, pour ne pas expliquer, etc. Mais non. Pour ne pas faire crise, tout. Pour ne pas faire crise. Voilà tout le cheminement qu'un homme doit connaître, doit faire, doit entreprendre, avant d'occuper, n'est-ce pas, le sommet, n'est-ce pas, le timon, n'est-ce pas, et c'est la raison pour laquelle, à part peut-être Trump, qui n'a jamais été rien, qui vient de prédire, qui traque à la barre là. Mais aux États-Unis, pour être président, il faut avoir été gouverneur, il faut avoir été, n'est-ce pas, sénateur, et ceci pendant... C'est l'école qu'on passe, quand on va faire vos premières armes politiques. Ce n'est pas trop grave. Trump est un outsider, si on ne le comprend pas. On a eu des outsiders aussi en Haïti. Oui, voilà. Ce n'est pas pas le problème. Donc, vous imaginez en France, avant que Trump revienne président, je prends un exemple. Mitra a passé, il a été député de la Nièvre, n'est-ce pas, je crois, 29 ans. Et il a toujours été réelus jusqu'à ce qu'il devienne président, à 65 ans. Chirac a dirigé la ville de Paris pendant 20 ans, avant de devenir président. Mais mes amis, il ne peut, ces gens-là ne peuvent que vous donner des résultats probants, des résultats, n'est-ce pas, positifs. Mais vous pensez que le job qui est plus difficile, celle qui est la plus terrible, pas vrai, qui demande quand même la maîtrise de soi, qui demande une certaine psychologie humaine, une maîtrise des hommes. Mais c'est le premier job où il ne peut pas faire un pays d'Aïti où c'est le premier président. Non, mais il y a des candidats qui ont une histoire, qui ont passé. Non, non, pas de problème. On connaît les candidats haïtiens, des magistrats, des sénateurs. Bon, c'est... Ce n'est pas réussi, la loi. Non, hé, 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 attention, ils n'ont pas réussi. Mais si vous leur donnez une note, vous pouvez leur donner, n'est-ce pas, moins un. Moins un sur dix. Mais l'autre, ce n'est pas le problème, c'est moins 40 sur dix, ce n'est pas le problème. C'est moins 40 sur dix. Ça veut dire, qu'il y a un préval, là, on mette l'espoir, jusqu'à 50 ans, oui. Bon, il y a préval, qui me critiquait, en pile préval, dans le dernier livre, moyen. Mais, c'est peut-être que nous n'en rappelons, il y a une sympathie pour lui, quand il n'était pas méchant. Et puis, il y a un préval, si je dis ça, quelquefois, dans l'autre, je n'étais intervenu, je n'aurais donné à préval, n'est-ce pas, une note positive. Il y a un 3 sur 10, c'est une note positive. Mais, il y a un bon qui a un préval, etc., il y a un moins 3, moins 4, moins 10, oui. C'est la raison pour laquelle, je dis que, pour revenir, n'est-ce pas, à mon questionnement, à ton questionnement du départ, pour être Premier ministre, pour être président, il faut avoir, appris ce métier difficile, qui consiste à, conduire les hommes. Et ça, comme M. Séan, c'est quelqu'un qui a été, chef de parti, m'estime qu'il avait l'habitude de s'asseoir, avec sa milité, etc., de faire une expérience à ce niveau-là. Mais on doit toujours exiger que le président des pièces. Bien sûr, bien sûr, il faut présenter les pièces, mais il faut aussi que la personne ait une certaine expérience politique. Nous, dernièrement, là, je n'ai pas besoin de citer nos personnes, il y a peut-être 3 ou 4 ans, on avait fait appel à quelqu'un qui était un politicien, qui était venu, en fait, mon nom, en train d'aller, il ne vient pas là, avec mon nom, comme mon discours, ou comme mon PQ, ou comme le médecin, ou sauver mon nom, mais PQ politique, ce n'est pas grand, avec PQ, il n'est pas le médecin, les gens qui sont malades là. PQ politique, c'est là, on rentre dans la radio pour parler à mon nom, et puis mon nom, ou dit mon nom, par exemple, mon premier ministre, qui a dit, c'est un peu là, ou mettre un train là, c'est pour cette job que je viens de faire, tout le monde est tellement que je n'ai pas fait. Et puis tout le monde calme, il y a un greffe qui a été fait dans lundi, il y a un greffe, qui a été fait dans lundi, autant, je préfère parler du premier ministre désigné qui était candidat, moi je crois que quelqu'un qui a milité à l'intérieur d'un parti politique, au moins il a une réflexion, il a un partage sur la chose publique. Parce que, parce que, on ne parle pas au bout de mes amis, on parle d'une fois, on a un côté de tes chitas, ou bien on a un cadre, on a un rencontré pour discuter de la fin de pays, ça peut-être dire qu'il n'y a pas au hasard d'une conversation et mettre une opinion. Alors que, le parti politique, c'est une école, c'est une école de réflexion, Par vocation ou bien? Par vocation, et naturellement, il est membre du parti, parti ya, des points de rentre dans le parti ya, c'est le gouvernement qui a fait qui a fait qui a fait qui a réfléchi. Donc, au moins, il y a une construction de l'esprit qui a fait autour de comment orienter le pays, quelle direction prendre pour apporter un peu de solution à certains problèmes. Donc, l'on prend des mouns qui entièrement étrangers à ces réflexions-là, et puis, la première fois, vous prenez, vous mettez dans la tête de l'État, dans la tête des institutions, vous mettez que, il n'y a pas de temps pour apprendre. ça va se solder pas par la perte de milliards comme dernièrement là. En trois jours, il y a deux à trois milliards perdus. Parce que, n'est-ce pas, vous avez mis quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, qui n'est pas capable de parler à l'amour, qui n'est pas discoupé, qui n'est pas métier. Qui a tâte nous gagné, c'est la dernière question à poser, qui a tâte nous gagné en tant que citoyen, et pas en tant que député, ni 5 citoyen, ni avocat, ni écrivain, mettez-nous dans le pot du citoyen lambda. Il y a un gouvernement qui a monté, qui a fait un problème à espérer que le gouvernement s'adressait, lui-même ? Tout le monde qui a fait le jour il y a des problèmes de l'argent et de l'école qui a l'offre là. Ce sont des problèmes qui sont des problèmes qui disent nous. Et puis, il y a des problèmes qui ne sont pas les jours. Nous avons quitté ces problèmes de tous les jours. Nous n'avons pas à manger. Même son espoir a fait le jour. Il y a des discours pour ne pas y avoir espoir. Les parents de l'école qui arrivent là il faut dire comment il y a de faire où il y a de l'école. Et puis, si vous passez deux étapes ça, il y a deux grands dossiers. Mais c'est la question de l'état de droit. Non, par contre, c'est dans la justice ou dans le système qui est extraordinaire. On n'avait pas de droit. Moi, je suis presque dit nous, nous ne sommes pas citoyens. Si vous avez une constitution à vous garder les devoirs du citoyen, nous avons dit que nous, il y a des citoyens qui disent qu'il y a complé de droit. parce que les citoyens c'est équilibre entre droit et devoir. Il ne parle pas tout le temps de droit et de devoir du tout. Il faut nous garder deux fois. Donc, la question de la corruption et la question de l'état de droit c'est monsieur le notaire c'est un avocat question pour respecter droit dans pays et question korruption comme dans des présidents d'il allez nan vre to karibé sans gade de tète en allez. Merci. Merci député. Moi même mwen ta commensé parlementaire mwen ta mandé pour kollègue mwen député sénateur fort pour redressé l'image parlement parce que l'image prend pile coup ces derniers temps. Mwen ta mandé fait en sorte qu'à l'intérieur du parlement il puisse y y avoir une opposition constructive. Parce que l'on critiquait c'est pas de détruit ou de détruit. L'on interpellé ou yon konvo communiste. Mais pour le détail sous gens l'argent dispensé pour peu plak attendé. Mais yon pou yon te met mèten kote gouvernement. N'oubliez qui ta opposition net et mèten n'es pas gouvernement sa pa bien bane rezultat que n'a espéré pour satisfaire mandan nou yon. Donc il faut qu'il y une opposition à l'intérieur du parlement pour yon constructive. Il faut qu'il y y les règles du fonctionnement parlementaire qui revini pour qu'on capable si parlement nou ta redore imaj li parce que nous avons besoin. Mou tende gen moun kap di fwa ovoy sen ale mèn demen an tèt mèm di mes ammi jen batay pou ngen sen nan jen batay pou ngen cham depute sa ki vin independant autonome api france pa moun sere satisfaction mes amis pou pa mande pou avoy ni pas sénal redore imaj nou faire opposition critique positive constructive pour que périlien n'a pas marcher dans l'état du droit vers l'état du droit et pour l'état du droit même député de la majorité qui supporte de l'état pas obligé d'accord à tout que ça fait dans le gouvernement non 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 vous pouvez la vous pouvez adopter le conseil de après les gars fin le fête non 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 je travaille sur un troisième tome idéologie histoire et politique en Haïti deuxième tome l'année dernière c'était sur le populisme et troisième tome c'est sur l'an et idéologie en Haïti qui rapprochent par rapport aux français par rapport aux créoles comment utiliser qui perception etc c'est ça mon travail n'est pas ça va après même deux ans avant j'ai recherché j'ai fait ça monsieur merci infiniment c'était un très grand plaisir pour moi il y a deux anciens parlementaires ensemble et c'est un miracle que le métropole fait un défi que le métropole relevé parce que chaque extrémité qu'on va rencontrer ensemble et il y a des points de vue divergent différents mais il y a décidé de ne pas les matin pour faire valoir position et rappeler qui j'en s'attelé en 1990 1991 qui était un moment extrêmement difficile tout dans la vie du peuple nous même en Haïti D.U.C. Jean-François McFerl Morquette on va admettre que nous on difficile mais il veut dire quand même monsieur merci infiniment pour cette question monsieur merci infiniment passons bonne journée et m'a créé une occasion pour inviter d'autres parlementaires anciens même gens avec nous pour aider nous et aider parlementaires actuels à travers des conseils merci encore une fois monsieur et à bientôt vous avez suivi madame monsieur la rubrique le point de radio et télé métropole nos invités Marc Ferl Morquette et D.U.S. Jean-François merci de l'accueil passez une excellente journée avec nous et à demain